Mais concrètement, vous êtes devant les tribunaux, c'est l'État qui vous poursuit et qui menace de vous envoyer en prison si vous ne déposez pas vos déclarations de revenus. Oui, concrètement, l'État, parce que l'État a cédé ce pouvoir-là à des banques et qui paye pour les intérêts d'une dette, c'est le peuple. Et moi, je dis, bien, moi, je ne peux pas faire cela. Mon âme me dit non. Écoutez, on a des... Moi, en tout cas, j'ai encore une âme et puis j'ai toujours eu une âme et c'est elle qui mène ma vie. OK, mais ça veut dire que vous ne voulez pas de compte de banque? Je n'ai pas de compte de banque. Vous ne voulez pas participer au régime d'assurance maladie? Je n'ai pas de... Alors, peut-être que je vais vous expliquer comment ça marche. Oui. Il y a... Chaque individu, quand il vient au monde, se fait créer une compagnie par le gouvernement qui appartient au gouvernement et qui porte le nom de l'enfant qui naît. Et c'est cela, ce qu'on appelle le certificat de naissance et avec un numéro. Alors, on est une compagnie avec un numéro. Et c'est la compagnie qui doit payer les impôts. Et en contrepartie de assurance maladie, d'éducation et de tout cela, on accepte de payer l'impôt. Mais moi, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas d'impôt, où va l'argent? C'est une fraude monumentale. J'ai dit non. Moi, j'arrête. Alors, j'ai arrêté tous les privilèges qui viennent du gouvernement et j'ai arrêté de payer l'impôt. Ça fait combien de temps de ça que vous avez arrêté? Oh, j'ai arrêté en 95. Ça fait 13 ans que vous faites ça? Ça fait 13 ans que je fais cela. Et je compare cela, pour qu'on comprenne mieux, je compare cela à un mouton puis un berger. Et si je suis un mouton, j'ai peur. Et j'ai donc besoin de me faire protéger puis nourrir par un berger. Mais moi, je ne suis plus un mouton. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, ce n'est pas moi, ça. Nous sommes des êtres humains. Où est ma dignité? Où est passer de notre dignité? Mais là, payez-vous des taxes municipales? Payez-vous des taxes scolaires? Oui, je paie ce qui est local. Je contribue à ce qui est local. Mais je ne paie plus les impôts sur le revenu du gouvernement fédéral. Absolument pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer. À part ça, où va cet argent-là? En plus de payer une dette qui n'existe pas, qu'on ne devrait jamais avoir, ça va financer les armes, les guerres. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais Mme Lanto, si l'impôt n'était pas constitutionnel, s'il n'y avait pas l'obligation légale des gens de payer de l'impôt, vous ne pensez pas que depuis le temps que ça existe, il y a quelqu'un qui serait allé en Cour suprême avec ça? M. Arcand, ce n'est pas moi la journaliste, c'est vous. Alors, je vous invite à vous informer. Et c'est sûr que vous allez, les bras vont vous tomber puis vous ne dormirez plus. Vous allez faire comme j'ai fait quand j'ai appris. Quand j'ai appris il y a 15 ans comment ça marchait, je n'ai plus dormi. J'étais mal. Je ne pouvais plus vivre là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, bien moi, j'arrête. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Il n'y a pas de prix. Mon âme n'est pas à vendre. J'arrête de collaborer à ça. Ça veut dire qu'ultimement, vous pourriez être arrêtée ce matin et envoyée en prison? Oui, absolument. Et il n'y a rien qui va me faire vendre mon âme. Et là, quelles sont les autres étapes de prévu? Y a-t-il d'autres débats devant les tribunaux? Ou si vous attendez finalement qu'on vous arrête? Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai dit que je ne suis plus un mouton. Donc, si vous voulez, continuez à essayer de percevoir de l'argent de l'ancto-guilaine, le mouton qui vous appartient, auquel vous avez donné un numéro d'assurance sociale et dont tout appartient. Tout ce qui nous appartient appartient au gouvernement. Paul-André Paré a dit un jour, « Tous les privilèges concédés par l'État, votre voiture, votre maison, votre profession, bref, votre vie. » Et ce que l'État donne, il peut le reprendre, si vous n'êtes pas, un contribuable docile. C'est ça le contrat de base. Mais c'est pour des gens qui veulent continuer, qui sont d'accord. Moi, je n'ai pas d'objection s'il y en a qui veulent continuer, mais moi, je ne peux pas. Ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas un être mouton, peureux, qui doit se faire protéger par quelqu'un et surtout pas au prix de ce que ça coûte et de continuer d'envoyer de l'argent à des banquiers mondiaux pour aller faire des guerres. Je ne peux pas. Merci, Mme Langteau. Au revoir. Alors, Guylaine Langteau, donc, qui s'était fait connaître il y a quoi, une quinzaine d'années ou presque maintenant, avec son livre sur la mafia médicale, des démêlés avec le Collège des médecins, et vous l'avez entendu depuis 15 ans, l'interprétation que j'en fais, c'est sortir de la société. Elle dit « Je refuse de collaborer avec un système. » Là, le gouvernement est après elle et on est rendu dans les dernières étapes en disant « Madame, présentez vos déclarations de revenus. Vous avez l'obligation de le faire. » Elle prétend que non. Et hier, le procureur, ça se passe dans le bout de l'Estrie, là, Stock-les-Sud. Pas que là, elle disait « C'est parce que la première fois, je vois quelqu'un qui veut, mais pas tout, là, collaborer. Je ne veux rien savoir. » C'est même pas quelqu'un qui argumente. Non, c'est parce que, regarde, non. Alors, théoriquement, on pourrait procéder à son arrestation et l'envoyer en prison ce matin. Mais elle touche pas au régime d'assurance maladie. Elle veut rien savoir des taxes. Elle veut rien savoir des banques. Elle paie ses cotisations au niveau de la Ville, au niveau de la Commission scolaire. Point à la ligne. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...